Dernier préparatif avant l'épiphanie. Chez ce pâtissier lyonnais, on met les bouchées doubles pour produire la traditionnelle galette des rois. Et cette année encore, on a cherché à étonner avec de nouvelles saveurs. La nouveauté cette année, c'est une galette que j'adore. C'est confit de citron maison, donc très acide, très amer, avec une crème frangipane à la noisette et des éclats de noisette torréfiés. Dans cet atelier, 5 à 6 000 galettes seront produites pour rassasier les lyonnais, selon un procédé en apparence simple, mais en réalité très sophistiqué. On dit que la galette, c'est facile à faire, mais c'est assez fastidieux, parce qu'il y a quand même plein d'étapes. Il y a la préparation du feuilletage, il y a l'étalage de la pâte, la garniture, on referme, on chicte et on raye. Et ensuite, la cuisson qui doit se faire. Alors nous, on fait une cuisson assez lente, c'est-à-dire qu'on cuit pendant une heure environ et on sirote dessus pour qu'il y ait une belle couche de caramélisation environ un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Ici, la galette est vendue à partir de 17 euros.